Europe 1, Emmanuel Faux. Avec nous donc, Moustapha Kalfi. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous êtes le ministre de la Communication et en même temps le porte-parole du gouvernement marocain. Vous avez donc l'habitude de vous exprimer dans les médias, mais ce soir on attend de vous une parole de vérité et non pas des phrases officielles déconnectées. On va essayer. On va parler des relations entre la France et le Maroc, bien sûr. Je voudrais vous poser une question d'actualité qui préoccupe beaucoup les Français en ce moment et qui est dans l'actualité d'aujourd'hui. A votre avis, Monsieur le Ministre, faut-il dialoguer, rencontrer le président syrien Bachar al-Assad ? D'abord, il faut insister sur une question de principe. Le Maroc, c'est de ne pas faire des commentaires sur des actions menées par d'autres pays comme la France. Donc c'est un débat national. En tant que ministre marocain, je vous pose la question. C'est difficile. Faut-il dialoguer avec le président syrien ? Non, non, c'est difficile. C'est difficile de faire des commentaires sur des actions qui sont liées à un pays comme la France. Donc c'est difficile. Non mais Monsieur le Ministre, ma question est, est-ce que le ministre marocain que vous êtes estime qu'on doit discuter avec le président de la Syrie ? Je suis clair. Vous ne pouvez pas répondre à cette question ? Je suis clair. C'est clair. Bien. Alors, que s'est-il passé entre la France et le Maroc pour que nos deux pays soient brouillés pendant un an ? C'est long un an ? Oui, c'est long. Mais l'essentiel, on a réussi à tourner la page. Maintenant, il y a une dynamique de relance au niveau des relations entre les deux pays. Sous les guides des deux chefs d'État, S.M. le Rond Mohamed VI. On va parler de la nouvelle dynamique. Mais expliquez-moi, pourquoi un an de brouille entre deux pays qui se disaient si amis et qui ont une si longue histoire commune ? On a décidé de tourner la page. Donc, il faut se concentrer sur l'avenir. Alors, on va quand même parler du passé parce qu'il faut que nos auditeurs comprennent ce qui s'est passé pendant un an. M. le ministre, au départ, au centre de la querelle entre Paris et Rabat, il y a un homme qui s'appelle Abdelatif Hamouchi. C'est le patron du contre-espionnage marocain. Et quand les policiers français ont demandé à l'entendre, c'était l'an dernier, le Maroc et votre gouvernement, dont vous êtes le porte-parole, ont été très fâchés. Vous avez très mal pris la chose. Pourquoi ? L'essentiel pour le Maroc, c'est qu'on n'a jamais demandé l'impunité de nos responsables. Mais en même temps, on a demandé le respect de notre justice. Actuellement, il y a un accord de refléter la volonté de respect mutuel en se basant sur le partenariat stratégique entre les deux pays. Et c'est pour ça qu'on a décidé de relancer la coopération bilatérale. Ça, c'est l'avenir. Je vous promets qu'on va en parler, M. le ministre. Vous êtes là pour ça. Sur ce qu'il s'est passé il y a un an, expliquez-moi pourquoi cette demande d'audition du chef des services secrets marocains a à ce point fâché rabat, au point que la coopération judiciaire entre nos deux pays soit suspendue pendant un an. La réponse est claire. Il ne reflète pas un respect de la justice marocain. Mais c'est la justice française qui agissait. Elle est souveraine. Actuellement, on a réussi à tourner la page. Il y a un accord basé sur le respect mutuel. On n'a jamais demandé l'impunité de nos responsables. Et je pense qu'il faut se concentrer sur l'avenir des relations. Alors, je continue, M. le ministre. J'espère qu'on va arriver à un dialogue tout à fait symétrique. En mars 2014, il y a un peu moins d'un an, deuxième incident qui a aggravé les choses lorsque la police des frontières à Roissy, vous vous en souvenez, a voulu fouiller le ministre marocain des Affaires étrangères, M. Mézoir. Ça veut dire qu'il y avait quand même un gros contentieux entre les deux pays. Ça a existé, cet épisode, M. le ministre, vous vous en souvenez ? Écoutez, l'essentiel pour nous, c'est l'avenir. Mais vous ne voulez pas du tout parler de ce qui s'est passé depuis un an ? On occulte cette page comme si elle n'avait pas existé ? Vous pensez que c'est possible, ça, dans l'histoire de la diplomatie ? C'est la question des historiens. Pour nous, c'est l'avenir. L'avenir est basé sur un respect mutuel, basé sur le renforcement du partenariat stratégique entre le Maroc et la France, basé sur un travail commun pour renforcer les intérêts communs. M. le ministre, je suis journaliste, vous êtes ministre de la Communication, certes, et on le voit et on l'entend ce soir, porte-parole d'un gouvernement en action. Je suis quand même fondé à vous interroger sur ce qui vient de se passer pendant des mois et qui a conduit à une brouille assez historique et sans précédent d'un an entre la France et le Maroc. Vous êtes ici à Paris, on est en train de s'expliquer, les choses sont en train de se renouer, vous nous le dites depuis le début. Est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer comment vous analysez cette brouille depuis un an ? Et après, on ira vers le futur. C'est clair et net. On a réussi à tourner la page, donc il faut se concentrer sur les questions d'avenir, dans un esprit constructif. Alors je vais vous parler de l'avenir, avec une question là, vous ne pourrez pas me dire que c'est le passé, c'est l'avenir. Monsieur Hamouchi, donc le chef des services secrets du contre-espionnage marocain, Bernard Cazeneuve, notre ministre de l'Intérieur, a annoncé il y a quelques jours à Rabat qu'il allait être bientôt décoré de la Légion d'honneur. C'est le futur. Il allait être décoré de la Légion d'honneur. C'est-à-dire qu'on est passé en quelques mois de la suspicion de torture, de pratiques illégales de votre chef des services secrets à une promesse de décoration ? Qu'est-ce que vous pensez de ce passage, monsieur le ministre ? D'abord, c'est une reconnaissance de la part de la France des efforts déployés par le Maroc dans la lutte contre le terrorisme à l'échelle internationale. Déjà, plusieurs... C'est pour ça qu'on décore, monsieur Hamouchi ? Oui, pour nous, il reflète une reconnaissance. Ça veut dire que la suspicion sur les actes de torture, ça est oublié ? En ce qui concerne la torture, d'abord, au Maroc, il n'y a pas une politique systématique pour la torture. Systématique ? C'est-à-dire qu'il y a une politique sélective ? Est-ce que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas sélective, mais une politique basée sur la lutte contre la torture. On a travaillé avec le rapporteur spécial des Nations Unies, Juan Mendez, pour développer une politique publique pour développer une politique publique de la lutte contre la torture. Et ça basait sur la ratification du protocole facultatif optionnel de la Convention internationale de la lutte contre la torture, basé sur le développement d'un mécanisme national pour ouvrir des enquêtes judiciaires concernant les allégations de torture, basé sur l'annulation des décisions, des jugements, si les enquêtes ont abouti à des résultats positifs qui reflètent qu'il y a des cas de torture. Y compris si M. Abdelatif Amouchi est concerné, vous prendrez les décisions qui s'imposent pour le sanctionner ? L'essentiel. Beaucoup d'ONG, M. le ministre, vous savez, ont déposé des plaintes. L'essentiel. Ont indiqué qu'il y a eu des faits de torture d'un certain nombre de militants. Ils, en général, sont des allégations. Mais pour nous... Vous allez enquêter sur ces allégations ? Pour nous, il y a un système national. Pour nous, il y a un système national. Actuellement, après la ratification du protocole optionnel de la lutte contre la torture. Donc, je ne suis pas dans la position de prendre des décisions à la place de la justice. Parce qu'il y a le principe de la séparation entre l'exécutif et la justice. Très bien. Mais pour nous, en tant que gouvernement, nous avons développé une politique de lutte contre la torture. Systématique, vous avez dit. De lutte contre la torture systématique. Non, la torture... Nous n'avons pas une politique systématique basée sur l'utilisation de la torture. Pour nous, l'essentiel, c'est que le Maroc a décidé de lutter contre la torture. Monsieur le porte-parole du gouvernement marocain, aujourd'hui, où en est-on, donc, entre la France et le Maroc ? Est-ce qu'on s'embrasse, tout va bien ? On oublie un coup de baguette magique qui a été donné ces dernières semaines et le contentieux du passé est totalement oublié ? Maintenant, c'est la relance de la coopération bilatérale. On prépare la rencontre de la haute commission mixte entre les deux chefs du gouvernement. Ça, c'est l'institutionnel. Mais comment est-on arrivé à cette réconciliation magique et soudaine en quelques jours, quelques semaines ? Vous pouvez nous le dire ? Basé sur trois principes. Respecter les deux systèmes judiciaires donc un respect de la justice marocaine. Deuxièmement, développer une approche de complémentarité entre la justice marocaine et la justice française. C'est des jolis mots, oui. Oui. Et le troisième principe ? C'est assurer le respect du droit international. Alors, sur le premier principe que vous venez d'énoncer, je voudrais apporter une précision. C'est le texte de l'accord qui a été signé il y a quelques jours entre Paris et Rabat et que notamment s'est procuré le canard enchaîné. Ce texte, monsieur le ministre, je vous le rappelle parce que sans doute vous le savez vous-même, prévoit que chaque partie doit informer immédiatement l'autre partie des procédures relatives à des faits pénalement punissables. Ce qui veut dire, en d'autres termes, si le Maroc décide de s'occuper de telle ou telle procédure et dit à la France, circuler, il n'y a rien à voir, il peut le faire. C'est ça la réconciliation franco-marocaine ? Il est difficile de se prononcer sur le contenu de l'accord. Mais ce que je viens de dire, ce principe-là existe ? Il est difficile de se prononcer sur le contenu de l'accord. Il faut attendre que le processus législatif entame son travail sur l'accord. Il faut respecter le pouvoir législatif. Vous êtes plutôt un ministre heureux, un porte-parole heureux, monsieur Calfi, dans votre travail ? La question, c'est d'être au service des journalistes. Mais en même temps, défendre les politiques publiques, les intérêts du peuple marocain et travailler avec l'ensemble des départements concernés sous les orientations développées par le chef du gouvernement. Et au service de la vérité aussi ? Oui. Oui. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être venu dans Europe Nuit. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.